On en a imprimé, on en a à peu près 60 ou 70 000, et c'est les membres du collectif, en fait. Le collectif, c'est une organisation nationale qui regroupe, c'est une coalition d'organisations, des organisations féministes, des organisations étudiantes, syndicales, communautaires. Et donc, c'est ces groupes-là, en fait, qui vont nous en demander, en commander, les distribuer auprès de leurs propres membres ou participants. On organise des distributions sur les coins de rue, devant les bouches de métro, par exemple, à Montréal. Elles sont distribuées dans certaines revues aussi syndicales. Et c'est donc une carte postale. Donc, on peut l'envoyer à sa mère, si on veut, mais on peut aussi l'envoyer au ministre de la Solidarité sociale. On invite les gens à envoyer leurs souhaits aux ministres ou aux élus, en fait. Tout le travail parlementaire, le travail des oppositions vise aussi à mettre de l'avant des politiques sociales pour la justice sociale. Donc, les cartes postales peuvent être utilisées à cet effet-là.